Allez, on commence, donc, on s'est arrêté la dernière fois, d'Afud Gimel, Maserat Yuma toujours, dans le Bavli toujours, d'Afud Gimel, on s'est arrêté aux deux points en haut, cinquième ligne, seulement on a passé un toswat, al-khaq al-abi aussi. Donc, on va commencer par ce toswat-la, al-khaq al-abi aussi. On a vu dans l'Akmarah, une discussion entre l'Abi Meir et l'Abi aussi. C'est maintenant le Kohen Gadol, il décède, enfin il décède, il est pas sur l'Arabouda, le remplaçant a pris sa place, et puis il redevient Abta l'Arabouda. Donc, on a dit que le Kohen Gadol reprend sa place, ça c'est les khouli al-ma. Maintenant, quel est le djinn du remplaçant ? Par contre, selon l'Arabi aussi, non, il ne peut pas, il ne peut pas faire d'Avouda. Ni Avouda l'Aidola, ni Avouda, comme un Kohen idiot, il ne peut pas. Et sur cette mahlokette-là, eh bien, l'Arabi Yochanan a tranché al-haq al-khaq al-abi aussi. D'abord, il y a une première question qu'on peut se poser, mais ce n'est pas la question de tousswat. A priori, qu'est-ce qu'on a besoin de trancher al-haq al-khaq al-abi aussi ? On sait très bien que l'Arabi Mey est al-abi aussi, al-akhaq al-abi aussi. D'accord ? Alors, dans Yerkoud Mepharchim, cette question, elle est posée par un des ha-famim là-bas. Bonsoir à l'Arabi. Bonsoir à l'Arabi. Bonsoir à l'Arabi. Tema, il chêta al-m'sheikh. Allons-yre de trancher al-haq al-haq al-afoc du Mashiach. Il chêta al-m'sheikh. Tu m'as dit qu'on ne t'chêta pas d'al-achot comme ça. Il chêta al-m'sheikh. Il chêta al-m'sheikh. Il chêta al-m'sheikh. comme ça se fait comment ça se fait quand il y aura l'Ambit Hamirdash il y aura l'Amsoul, l'Yikohen, etc et quoi ça se fait il y a une Afghamina même aujourd'hui il y a une Afghamina il était responsable il avait un poste important dans la communauté puis il a dû partir pour une raison X à nous quand il y revient il récupère il récupère sa place et voilà l'Ambit Hamida qu'on a vu dans l'Ambit Hamida qu'on a vu dans l'Ambit Hamida que quand l'Ambit Hamida il a récupéré sa place et bien il a été d'Orej deux semaines et l'Ambit Hamida une semaine deux semaines, une semaine deux semaines, une semaine d'accord donc c'est quoi le livre la raison pourquoi on a tranché l'Ambit Hamida comme l'Ambit Hamida c'est-à-dire que même au second Noa Gimbo ça a l'air de ça est-ce qu'on peut assimiler ça à quelqu'un qui a été élu et après la prochaine fois elle n'a pas été élu pour exemple non l'élection c'est nous qui donnons là normalement il doit garder ce poste seulement il a eu un honneur il a eu un honneur lui il est toujours apte l'élection c'est depuis le départ je le nomme que de telle période de telle période et après donc une fois qu'il est parti est-ce qu'on Noura Gimbo qu'à vous de l'autre deuxième il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'on Noura Gimbo qu'à vous de la première ou pas moi j'aurais dit que c'est pas comparable je sais pas ok après peut-être que oui mais est-ce qu'on peut l'apprendre ici peut-être que non enfin je pense que non alors que ça dit la raison pour laquelle on a tranché comme Rabi aussi pour t'apprendre que on comprend pas bien la réponse pourquoi parce que selon Rabbi Meir la même chose Rabbi Meir il dit le premier récupère sa place on comprend pas je sais mais même si t'avais tranché comme Rabbi Meir c'est le plus important ok donc déjà si c'est ça le point on comprend pas bien alors ça aussi on comprend pas bien pourquoi a priori pourquoi pourquoi on comprend pas bien parce que selon Rabbi Meir aussi le remplaçant il est il répond comme ça il répond comme ça il dit qui récupère sa place il n'y a pas de nefkhamina il y a pas de nefkhamina mais pas comme le premier selon Rabbi Meir le deuxième il est comme le premier le remplaçant il est comme le premier non on a un kavod mais pas comme le premier il a un kavod moins que le premier ça la réponse de tous c'est comme l'histoire de Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir il faisait deux shabbats et Rabbi Meir Rabbi Meir un shabbat mais pas comme le premier voilà la kavana de tous comme l'explique Mishmarot Kihuna d'accord regardez Masha il pose une question il dit il répond pas d'ailleurs il dit il dit c'est ça le limoud comme tout ça il écrit dans il dit même pas de différence entre Rabbi aussi et Rabbi bon regardez-le là-bas on continue tout ce soit alors il pose une nouvelle question il dit comment c'est qu'on a tranché comme Rabbi Meir au sujet de quand est-ce qu'on on prie pour l'Ekshamim à partir du 7 Heshwan pourquoi ? parce que ceux qui retournent du Beit Amirdash ceux qui sont montés la règle ils rentrent chez eux ils arrivent chez eux le 7 Heshwan mais ça aujourd'hui c'est pas une Aframina pour nous pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on n'a pas de Beit Amirdash quand t'as tranché comme la van Gamliel c'est je te repose la question je te repose la question ce soit dit je peux te répondre même aujourd'hui il y a un peu ce terme-là Heshwan pourquoi ? les gens de Babel ils laissaient leurs fruits dehors dans les champs jusqu'à un moment tard on ne veut pas qu'ils l'appuient c'est pourquoi jusqu'au 7 Heshwan quand on tranche à l'Aha à partir du 7 Heshwan il y a aussi une Aframina pour les gens de Babel d'accord ? voilà et la Aframina quel rapport avec l'Aha que les gens ils laissaient leurs fruits dehors ? que ? que les gens ils laissaient leurs fruits dehors quel rapport avec l'Aha je ne veux pas l'appuyer je ne veux pas l'appuyer ils les laissent jusqu'au 7 Heshwan ils ne sont pas obligés de les laisser dehors ? oui mais je ne sais pas pourquoi ils laissaient c'était un messiaux ils avaient bien une raison pour ça pour qu'ils sèchent mieux ok là-bas là-bas il y a une discussion entre Rabbi Akiva Rabbi Akiva il dit qu'on ne peut pas faire la vie de Shabbat oui ça repousse le Shabbat et si on peut la faire ça ne repousse pas là-bas on parlait de paix ça c'est le chétalem shiha encore une fois on a pas trop le bon paix répond au sport heureusement qu'il ne s'aime pas de le baguette pourquoi ? pour le baguette c'est très bien on parle de ma chienne c'est bien c'est bien il n'y a pas de Colbenteza quand même ils sont d'accord sur ça non ? il y a le mal 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 non le but ce n'est pas pour Colbenteza même chose pour Mila ce que je ne peux pas faire avant avant Shabbat si la Mila c'est Shabbat je peux le faire pendant Shabbat pour la Mila je ne peux pas le faire mais le Shabbat voilà ce que je ne peux pas faire si je pouvais le faire avec le Shabbat je n'ai pas le droit de repousser et faire la melaka pendant Shabbat si je pouvais le faire la vie d'accord ? tu vas tu vas continuer tu vas faire je n'ai pas besoin pour Mila tu l'as déjà franchi clairement comme Rabbi Akiva dans Mila d'accord ? donc ce n'est pas vrai ta réponse elle n'est pas vraie tu me dis j'ai tranché dans Pesach pour Mila mais ça ta réponse elle est bonne si tu n'as pas tranché dans Mila or dans Mila tu as tranché comme Rabbi Akiva aussi donc à quoi ça sert de me trancher dans Pesach comme Rabbi Akiva Pesach on a dit ça s'appelle Pesach réponses je t'ai tranché deux fois le même Pesach pour renforcer le Pesach de Mila en fait toute la Kavona pourquoi j'étais possède dans Pesach c'est pour renforcer le Pesach de Mila bon jusqu'à là tout de suite il s'en sort mais là là il va voilà il va se bloquer le Pesach de Bepel qu'Ateche il n'est pas sûr que Rabbi Shim'on il faut voir là-bas il y a un djinn au sujet de que le rapporte tous les jours il y a un djinn qui l'a dit et là-bas on a tranché la lafa comme Abayosibandostai il chétalim shiha au shiha alors alors Tosfot Shishanim il répond à cette question il va répondre aussi comme Tosfot ouais mais il va répondre à la question il va dire que là-bas c'est pas comme ça je vous dis juste en parenthèse Tosfot Shishanim c'est-à-dire ce qu'il dit Abayosibandostai ça paraît bien et il a l'habitude de dire comme c'est-à-dire comme c'est-à-dire qu'il dit pas comme ça c'est-à-dire qu'il dit Tosfot Shishanim il va répondre à cette question maintenant on va faire pour la parenthèse on revient dans Tosfot et il va dire dans la chasse il va dire qu'il dit il chétalim shiha il va dire à la Rav Yosef ou dans la Rav Yosef ou dans la Rav Yosef mais la chasse c'est-à-dire qu'il dit qu'il dit à la Rav Yosef il va dire qu'il dit qu'il dit qu'il dit alors toutefois de répondre première réponse tu sais la question quand la Rav Yosef elle pose il chétalim shiha en fait cette question-là c'est Rav Yosef qui la pose comme ça on la voit dans les deux endroits c'est Rav Yosef qui la pose c'est tout mais la Rav Yosef elle elle ne tient pas cette question c'est pas grave tu peux dire il chétalim shiha je l'ai demandé et d'ailleurs là-bas la Gmara elle-même quand Rav Yosef il a dit il chétalim shiha la Gmara elle a posé la question elle a dit alors on ne doit plus enseigner tout kadashim et taharot kadashim on ne doit pas osnish khitat kadashim on ne doit pas enseigner parce qu'il n'y a pas de khurban et là quand même même s'il n'y a pas de alakhal et ma'asé drosh et kabbal sakhah donc on voit la question il chétalim shiha c'est la question de Rav Yosef mais la Gmara elle-même elle ne tient pas vraiment cette question vas-y Amos oui oui c'est vrai c'est très bien moi je pensais à ça je dis c'est quoi cette question moi je pensais à ça mais maintenant que tu as dit ça tu as expliqué comment Rav Yosef il peut poser cette question à l'étrallim shiha maintenant alors on va leur reposer la question par rapport au khurban qui se raconte ok la Gmara l'a posée ah ok alors ok maintenant la question que moi je me suis posée c'est par rapport à la Gmara je ne sais pas si vous vous rappelez on a vu en haut la Gmara dans l'affaire Moucheni comment on a dit comment on a dit Aaron le Cohen Gadol Aaron le Cohen et ses enfants je vous rappelez est-ce que d'abord on a mis tous les vêtements après on met les ceintures ou bien on a mis tous Aaron le Cohen après on a mis tous les enfants ouais et la Gmara là-bas elle a posé la question elle a posé la question elle a dit ils vont nous dire d'accord alors là on ne comprend pas la question la Gmara on dirait que c'est une sorte pourquoi tu ne dis pas dans l'arche sur Kabel Saha ouais voilà la question que je me suis posée sur la réponse et là-bas on ne voit pas que c'est Rav Yosef qui pose la question alors je me suis répondu que peut-être ouais peut-être que la Gmara là-bas a été marché selon la Koucha selon Rav Yosef et qu'elle n'a pas cité Rav Yosef et comme si la Gmara a dit et Rav Yosef qu'est-ce qu'il va dire peut-être on peut répondre comme ça ok je continue maintenant dans les mots dans la deuxième réponse de Tosfod quand est-ce qu'on dit que lorsqu'il y a deux c'est quoi deux il faut que ça soit d'un côté une Alaka qui est pour la Tkoufate Mashiach et deux il y a une Avera alors Avera c'est pas très Shaya c'est un peu bizarre ça plus ça je ne peux pas la question d'une Khetali Mashiach d'autant plus comme dit à l'époque du Mashiach on ne fautra pas on sera des Tzadjikim d'accord donc c'est très très peu probable d'accord on tranche une Alaka par rapport à une Avera d'accord si tu ne la fais pas tu vas avoir une Avera c'est-à-dire quand tu donnes une Alaka à la Tidlavo par rapport à une Avera qui a été accomplie ça c'est pas très Shaya un c'est la Tidlavo deux c'est c'est une Avera d'accord mais encore une fois il dit le fait qu'une Avera la Tidlavo ça c'est peu probable je connais des Tzadjikim alors c'est ce qu'il dit répond ici à Tosot Rabbe Rabbe no Hayim Akohen c'est ce que moi j'ai pas compris la réponse Attends je lis les mots pour verra là-bas on parle d'un dîne de Pigul Pigul c'est une Avera quelqu'un qui fait la Shita avec une mauvaise machchava alors je suis en train de faire une Avera il cheta le M'shiha on va faire la Karmah Mito de Gabbe Bat Kohen c'est Zinta Zinta ça s'appelle il cheta le M'shiha d'accord c'est d'Ik puisqu'il y a deux choses c'est il cheta le M'shiha plus le fait que ça soit une Avera donc ça devient quelque chose qui est milta de lo Shriha et on n'est pas pour serre une Avera quand c'est pas très chique d'accord voilà la réponse de Tosot bon la vérité c'est pas évident non plus pourquoi on ne francherait pas une Avera pour quelque chose qui est peu fréquent on a plein de cas qui sont très bizarres on ne francherait un Avera bon voilà la réponse de Rabbeinu Haïm qu'on continue la Gemara on s'arrêtait à Rabbeinu Daomer à Fichahet Matrinino on a vu dans la M'shiha Rabbeinu Daomer il avait vécu la mort de Rabbeinu Daomer lui-même qui vit le bien qu'il est cohéne il aurait porté Rabbeinu Daomer parce qu'il n'y a pas de Touma pour s'ajerki pas Touma il y a une dioun sur ça lui il pensait comme ça alors on continue même une autre femme on lui réserve encore pas pas uniquement un autre point en cas où il devient tamé etc le premier même une autre femme pour sa femme parce qu'il faut donc il faut qu'il ait une femme imagine-toi sa femme elle meurt avant qu'il a accompli ça alors il faut qu'on lui organise une femme joker d'accord ouais et je dis moi Manu mais d'être où là voilà je vais reprendre la Gemara 5ème ligne de la Gemara en haut demande la Gemara vers la Bananami et même Chakamim eux ils sont choshishim n'est-ce pas Chakamim sont choshishim peut-être il va devenir tamé pourquoi là ils ne sont pas choshishim Chakamim ils vont te répondre la Touma c'est fréquent mais la mort c'est pas fréquent c'est pourquoi la Touma je crois en remplaçant mais une femme remplaçante une deuxième femme remplaçante pour la mort ça c'est pas fréquent on n'est pas proche on continue on ne peut pas la remplacer parce que les Touma ont remplacé une autre femme avec une autre mère pas une autre femme mais au deuxième il voyait qu'à un moment donné c'était fréquent lui il mourrait après il mourrait on parle de la mort de la femme la mort de sa femme pour pouvoir accomplir il faut qu'il ait donc une femme comment tu fais alors on dit Rabbi Oudah on lui fait une dernière femme ok continue alors c'était comme ça elle a d'abord sauf 2,3,4 femmes chapitre par l'air d'Abi Oudah on m'a dit mais ils ont bien argumenté à la Bible 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 si tu es Hoshesh tu vas jusqu'au bout même la mort de deux tu dois être Hoshesh le monde d'Akmarah verabana n'imroïn ou l'inaf shayu le hachameen dites ce que vous avez dit à la Bible dites-le à vous-même ça veut dire quoi vous avez dit quoi à la Bible si tu es Hoshesh alors même plein oui alors pourquoi vous au niveau d'Atouma juste un autre ça suffit ouais quoi un deuxième c'est tout un deuxième un troisième un quatrième etc pourquoi chez vous il n'y a pas la Tana et la Davar sauf la banane n'imroïno l'inaf shayu amre l'écha la banane Hachamim vont te répondre qu'en gadol non qu'en gadol il va faire attention de ne pas devenir tamé il est zariz dit l'agmara si il est zariz alors pourquoi tu lui fais un remplaçant pour l'Atouma complètement il est zariz pourquoi il lui fait un qu'en aher alors il est zariz répond l'agmara qui voit d'ahudine les sarah colchekin des mises d'arrest fait puisqu'on va lui nommer un deuxième et donc ça va être un rival pour lui oui là il va faire très attention alors celui-là il ne va pas prendre ma place je trouve un d'accord le colchekin des mises d'arrest fait quoi n'oublie pas ce qu'on a dit de sarah ce n'est pas un ennemi c'est un proche je sais mais c'est Rachid il dit comment il dit Rachid réroute très bien d'accord c'est vrai sarah c'est pas Rachid il a dit ça il a mis deux mètres en l'autre pour ça oui ça veut dire que même un ami ça t'encourage de faire bien attention alors très bien c'est ça alors il pose la question il dit je comprends plus ça veut dire que finalement le deuxième c'est pas parce qu'on est recherche c'est pour lui donner plus de pour donner au premier plus de plus d'efficacité plus d'efficacité c'est ça alors quoi tu as compris ta question sur la question de quoi où l'apport la banane ami a haïché l'échelé mais c'est ça que j'ai moi à début la question elle est simple ça veut dire vous prenez un remplaçant vous aussi vous prenez un remplaçant mais c'est pas vrai on n'est pas français ce qui vient de t'aimer c'est juste pour l'encourager avec la réponse avec la réponse je retrouve c'est tout ça que j'ai mis l'équipe partie il faut le retrouver là je trouve et voilà je trouve et voilà et je trouve et v'aim t'oumard maï aïd k'a m'a l'aïl n'ichose chameu m'chane de haïchina n'etoumaa m'choum d'eskirah maï kushia a k'a k'a m'adden 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 m'choum d'lizalès fée y'a je crois que d'un temps il y a ce qu'on m'adden 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 je t'ai dit je suis pas hâch la question c'est je suis pas hâch tu dis je suis hâch je suis pas hâch moi je vais plus juste quelqu'un pour en fait tu prends un deuxième pour l'encourager voilà ça va être tu vas faire plus attention voilà c'est tout il n'y a pas répondu alors même si ça dépend pas de toi parce que Mita ça dépend pas de toi il n'y a pas plus faire attention ça c'est la question il n'y a pas plus faire attention dans Mita il dit quand même tu peux trouver un chikoum quand même en trois quatre femmes tu trouves un chikoum malgré tout la question c'est vous aussi vous avez schémé non on n'a pas schémé oui mais il change la question maintenant oui il change il change la question mais moi je vais dire un petit commentaire pour plaisanter un petit peu mais le coréen aussi quand pour la femme qui va mourir comme ça il peut comme on a dit tu vas lui mettre une autre femme tu sais tout ce qu'elle va faire il va l'encourager de ne pas mourir parce que le coréen il va lui donner des choses il va lui parler gentiment donc c'est pas la peine tu ne meurs pas maintenant voilà bon ça c'était la blague avant la prochaine souvia maintenant on s'accroche alors alors à partir de maintenant on va commencer une souvia on va la finir que dans Amouchen pratiquement la fin du daft d'aujourd'hui alors c'est une souvia on peut la faire en 5 minutes on peut la faire en 5 heures bon on va choisir quoi nous un moyen inner non mais je vais vous montrer dans les mots qu'on peut la faire en 5 minutes pendant 5 heures on la fait en 5 minutes déjà pour commencer après si on la fait en 5 heures au moins on a les premières années comme ça très bien on y va c'est une souvia qui n'est pas facile alors elle n'est pas facile vous allez voir on met sa guile la gamara elle dit attends je ne comprends pas ça suffit de régler pour la biouda ça suffit de mettre à quel une femme pour lui tu as réservé une femme et alors c'est pas sa femme si sa femme est à lui elle meurt il n'a pas de femme alors réservé ne veut pas dire femme ne veut pas dire sa femme ne veut pas dire mariée et pourquoi on ne dit pas et on le marie en même temps attends attends doucement 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 ça veut dire quoi réservé ça ne veut pas dire mariée qu'est-ce qu'il faut pour marier lui ? c'est bon non ? attends on va voir tout de suite calmez-vous 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 qu'est-ce qu'il a dit la biouda ? ça ne veut rien dire tu peux l'expliquer de plein de façons c'est celle-là si celle-là meurt tu prends celle-là dis-moi comment je prends celle-là mais elle est morte elle n'est pas mariée encore celle-là d'accord ? elle n'est pas mariée mais quand l'autre on me dit enfin elle est morte il va la voir il lui dit tiens je te donne ce collier et voilà tu es ma femme ok donc pendant Yom Kippur il va faire ça ? la malot ça serait sourd ? d'accord donc ta question c'est pendant Yom Kippur il ferait ça alors Abbé Mette dans Yerushalmi comme ça la Gemara elle propose de faire de le dire et on verra sur Yerushalmi on verra ça plus tard chez nous la Gemara elle répond pas comme ça la Gemara chez nous elle répond eh bien il lui donne des Kiddushim donc avant Kippur elle n'est jamais Kiddush et si la première n'est pas morte il donne la divorce au deuxième attends doucement doucement il est maquadès il donne la divorce à celle qu'il n'aime pas quoi le problème ? là il a une femme il a une femme mariée et là une femme il a deux femmes maintenant une de Kiddush et une qui est mariée d'accord les soirs donc moi l'agmara et alors il a un peu de la canis là là au béton d'accord tant qu'il n'a pas tant qu'il n'a pas fait rentrer à la maison de la canis là c'est pas béton ok donc il n'a toujours qu'une seule maison et si sa maison elle meurt ça veut dire sa femme elle meurt il n'a pas une deuxième femme et pour l'agmara des canis là très bien il l'a fait il l'a mariée entièrement il n'a pas le prophète la canis il s'est marié en t'amour avec je vais te faire un coup de gado le mot alors il n'a pas besoin d'être coup de gado pour prendre deux femmes il n'a pas besoin la canis la canis si c'est comme ça j'ai une chouchie finalement il a deux maisons deux femmes deux maisons non une maison alors sur ce que l'agmara elle est en train de dire maintenant dans Moucheni après qu'on aura fini cette guerre la canis la canis elle va revenir sur cette idée là qu'on est en train de dire alors dit l'agmara déhadar me garech la c'est bon déhadar me garech la alors ça veut dire que la femme qu'il a mariée oui il la redivorce donc on va on va appeler par exemple première femme deuxième femme première femme c'est celle qu'il a toujours eu la deuxième femme c'est celle qui est venue d'accord alors on y va à quel moment il a divorce maintenant non ça veut dire parce que quand il va commencer le service de Yom Kippour et imaginons au début du service sa femme elle a encore en vie donc on va dire il a divorce maintenant mais maintenant il commence il commence il commence paf sa femme elle meurt au milieu du service il n'a plus de femme est-ce qu'il y a un corban parce qu'il y a le corban du cohen peut-être que le corban une fois qu'il a fait le corban Bado Bato juste avant la divorce peut-être je ne sais pas j'essaye de voir comment on fait est-ce que le matin il se réveille il demande des nouvelles de sa femme elle va bien on lui dit oui c'est bon je divorce de la deuxième ou est-ce que on ne sait jamais elle peut toujours mourir à n'importe quel instant voilà c'est ça ma question et si je dis qu'elle peut mourir à n'importe quelle heure donc je ne peux pas la divorcer et donc si je ne divorce pas je vais commencer la journée avec deux femmes mais je vais commencer le service avec deux femmes ok alors je vais te dire pour le moment il y a toujours deux bétos il y a toujours deux bétos non justement il y a le problème de deux bétos ou alors si je veux qu'il n'y ait plus qu'un bétos j'ai un risque que sa femme elle meurt au milieu de la journée ok donc tu n'as rien gagné finalement ben oui ok donc il a divorcé alors je reviens à la question de départ il a divorcé j'ai eu une femme elle peut mourir à partir de maintenant voilà à partir de maintenant la commande va faire plusieurs propositions pour essayer d'expliquer c'est quoi la condition il lui fait il lui donne un guet sous condition donc il donne à la femme 2 femme numéro 2 avec une condition c'est quoi la condition voilà ton guet à condition que tu meurs là tu comprends pourquoi on ne conseille pas aux femmes de faire ça alors il dit voilà madame voilà ton guet si tu meurs si tu meurs c'est ton guet alors regardez une femme 20 ans elle est la baite et si elle ne meurt pas et si elle ne meurt elle ne meurt pas mais sa copine la femme elle meurt oui c'est bien c'est la deuxième la deuxième femme elle va lui rester point alors Rachid il dit voilà écoutez Rachid ne me cassez pas la tête il y a mille questions dans cette souria là toutes les réponses qu'on va être proposées jusqu'à la fin ils ne vont pas tenir il y a plusieurs questions sur les propositions comme si il est en train de faire l'exercice de logique voilà il est en train de faire si tu dis ça et si tu dis ça et si tu dis ça il n'y a pas que ça il y a aussi il y a plein d'autres questions mais juste il te fait réfléchir comme ça est-ce qu'il peut les regarder jusqu'à ce que tu arrives à la bonne solution je ne dis pas toutes les questions qu'il y a eu de poser avec une question il le déracine pour aller poser pour aller proposer une autre réponse il donne la réponse finale est-ce qu'on aurait pu s'en sortir en disant dans la moi tu vas me poser des questions je risque de me perdre d'accord ok on va faire toute la démarche de l'agmara que l'agmara au moins elle dit ça c'est juste ça que ton soit il dise on est c'est rabe d'attaché ok une fois qu'on a fini tu pondras tes questions d'accord alors avant de continuer l'agmara qui va à peu près dans le même sens que rachis tu as soit de m'gare cela m'gare cela alt night il voulait répondre oui il voulait répondre comme la réponse finale comme on va dire à la fin on verra plus tard c'est quoi le tenei à faire d'accord je ne vais pas m'attarder là-dessus et là c'est bah la talmud l'omastique l'immilité c'est l'amtarès seulement l'agmara elle n'a pas laissé finir l'amtarès et tout de suite il va être m'attarder tu as dit attends c'est t'naïla c'est t'naïla c'est t'naïla c'est t'naïla il y a un problème c'est t'naïla c'est un problème ça veut dire que si maintenant l'agmara elle avait laissé selon ce soit parler de l'amtarès jusqu'au bout on aurait gagné trente lignes de gmara c'est pour cette raison tu m'as fait exactement pareil là maintenant quoi pose tes questions à la fin parce que si tu me les poses maintenant on ne va pas arriver à quelque chose de solide tu as raison alors comment tu veux proposer ton t'naï toi l'amtarès si tu vas me dire le t'naï c'est le suivant si tu meurs peut-être elle ne va pas mourir et donc il sera avec deux maisons donc j'ai changé de proposition peut-être le t'naï c'est le suivant ça aussi il y a une question tout ça c'est le talmud qu'il parle de par lui-même il a deviné chercher à trouver il a proposé jusqu'à ce qu'il a fini par trouver ce que l'amtarès voulait lui dire et donc il n'a réussi à l'établir comme il a conclu comme on va conclure dans l'agmara sache au sens que c'est comme ça comme je te dis c'est la vérité pourquoi il y aura plusieurs pour exprimer c'est quoi le t'naï tout ça c'est le marché qui parle la preuve c'est que jusqu'à la fin elle a amal si ça avait été l'amtarès il dit elle a amal pourquoi tu dis pourquoi il y a une différence entre la réponse finale et les réponses qui précèdent et la raison pourquoi à chaque fois il y a un dalmud et à la fin il n'y a pas de dalmud c'est parce que c'est toujours le marché qui est en train de réfléchir il est en train de dire si tu vas me dire ça peut-être tu vas dire ça peut-être tu vas dire ça peut-être tu vas dire ça jusqu'à ce qu'il y a tu dis ça il n'a pas dit 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 vous avez remarqué bon je n'ai pas besoin de faire un dirdouk ici qui arrive il n'a pas été il n'a pas dit il n'y a pas fini il n'y a pas fini mais ça il n'y a pas été il n'y a pas fini il n'y a pas fini et il n'y a pas fini ce soit il a rapporté une preuve à son Pyrouche que l'âme, c'est toujours le marché qu'il y a en train de proposer. Très bien. Maintenant, je commence la soubrière. Il n'y a pas d'autres fautes ? Il n'y a pas d'autres fautes ? Alors, je vais lire d'abord l'agmala, après on fait des fautes. Là, c'est l'agmala. Il n'y a pas d'autres fautes ? Il n'y a pas d'autres fautes ? Voilà le guet. Voilà si tu meurs. Voilà ton guet. Si tu meurs. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la Chine. Il demande l'agmala, il dit le mal au maïda. Et peut-être qu'elle ne meurt pas. Donc, elle n'est pas divorcée. Donc, il va avoir deux femmes. Il va dire, je t'ai bâti. Je n'ai bâti. Ça ne marche pas. On change. Et là, tu veux faire te soir ta mère si tu as mouti, c'est ça ? Je dis, si tu meurs. Mais si elle meurt, alors pourquoi elle est divorcée ? Elle va mourir. Alors, on peut répondre facile. Peut-être qu'elle va mourir au milieu du travail. On aurait pu répondre aussi à la fin du travail. pour rien. Et le cœur m'égal-sha dès l'olé à huiraday, chata et chine bâti. C'est pour ça qu'elle la divorce. Comme ça, jusqu'à ce moment-là, il n'y aura pas de maison. Elle est divorcée. D'accord ? À partir de ce moment-là, pourquoi il dit radis ? Parce que si elle meurt au milieu du travail, l'action de toi, c'est quoi ? Pourquoi elle la divorce ? Elle va mourir. Oui. Réponse, si elle meurt au milieu du travail. D'accord. Toute la première moitié du travail, toute la première moitié du travail, il avait deux femmes. D'accord. Non, mais ça veut dire Gethlema Freya quand même. Non, il n'y a pas de Geth. Dans sa question, tout de suite, il n'y a pas de Geth. Pourquoi tu divorces ? Si elle meurt, tu as mèche la moitié. Ça veut dire que le Geth, tu veux qu'il ait fait si elle meurt. Mais si elle va mourir, pourquoi tu la divorces ? D'accord. Mais si elle meurt à 4 heures de l'après-midi ? Ah non, ça, c'est ce que moi j'ai dit. Toi, tu dis pas le Geth à Voda. Moi, je dis si elle meurt au Geth à Voda, tu peux dire. Oui, oui. Si elle meurt, elle meurt au Geth à Voda aussi, c'est un problème. D'accord. Ok. Manu, excuse-moi, je peux te poser une question ? Non. Non, mais peut-être que je n'étais pas là ou peut-être que je n'ai pas entendu, mais pourquoi il fait un Geth à cette femme si elle meurt ? C'est de quoi ta question ? Voilà, elle va mourir. Oui, et alors si elle meurt ? Si tu dis, voilà, elle va mourir, c'est la question de Don Svod. Et Don Svod, il a répondu, elle a besoin d'un Geth. Parce que si maintenant, elle meurt au milieu du travail, du Kohen Gadol. D'accord ? Disons que le Kohen Gadol, il fait de 10 heures à 14 heures. À midi, oui. Lui, à midi, elle meurt. Elle meurt à midi, là. D'accord ? J'ai un exemple. Alors, elle meurt à midi. Ça veut dire, de 10 heures à midi, il était en train de faire une Ravoda alors qu'il avait deux maisons. J'avais deux femmes. Pourquoi ? Ça, c'est pas bon. Mais si je l'ai divorcée quand elle est morte, je l'ai divorcée, donc j'avais qu'une femme. Donc c'est bon. Voilà pourquoi il sert le Geth. Si j'ai divorcée, donc j'avais qu'une femme. Mais elle meurt, il est donc divorcée depuis le début. Non. Donc j'avais qu'une femme. Le Kohen, il est obligé d'avoir une femme ? Oui, on a dit ça pour qu'on parle maintenant. Ah, j'ai pas entendu. Il doit y avoir qu'une femme, il doit y avoir une femme et qu'une femme. Pas deux. Alors on continue. Et là, des amars, là, à les éguitaires, à menat, chez l'autre amouti. Tiens ton Geth, à condition que tu ne meurs pas. Voilà ton Geth. Si tu meurs pas. Si tu meurs pas, voilà ton Geth. C'est-à-dire, s'il meurt, elle reste toujours sur Al-Mana à lui. Donc si elle est vivante, il y a sa femme, c'est bon. Il y a elle, elle est divorcée. La femme, on va, sa vraie femme, vraie, sa première femme, on va l'appeler femme 1. Et sa deuxième femme, on va l'appeler femme 2. D'accord ? Donc il donne à la femme 2, je lui dis, tiens, un Geth, si tu ne meurs pas. Donc si elle ne va pas mourir, elle va être divorcée, donc il va y avoir une femme. Ah, très bien. Demande à Gmara, ilomita. Par contre, si elle meurt maintenant, c'est à la femme 1, comme la femme 2, elle n'est pas morte. Non, alors que, c'est la question de la Gmara. la Gmara dit, ilomita, mi ganchala, si elle n'est pas morte, si elle ne meurt pas, la femme 2, ilomita, si elle ne meurt pas, si elle ne meurt pas, la femme 2, si elle ne meurt pas, elle est divorcée. et si elle meurt, il y a la femme 1 qui est là. Peut-être, elle, elle ne va pas mourir. Et donc, la femme, numéro 2, elle est divorcée. D'accord ? Parce que la condition, c'est quoi ? Voilà ton Gat, si tu ne meurs pas, elle n'est pas morte. Donc, elle est divorcée. Oui ? Donc, le Gat, c'est un mon Gat. Et sa copine, la femme numéro 1, elle meurt. Donc, si la femme numéro 1, elle meurt, et la femme numéro 2, elle ne meurt pas, il a zéro femme. Voilà. Je ne sais pas. Il a zéro femme. Donc, il a zéro femme. Ça, je ne veux pas, il faut qu'il ait une femme. Et là, c'est-à-dire qu'elle change. Elle dit, voilà le style qu'il fait. Voilà ton Gat, à condition qu'une d'entre vous meure. Si tu meurs, toi, tu es divorcée. Et si c'est la femme numéro 1 qui meurt, tu es divorcée. Je l'aime, si la femme numéro 1, elle meurt, elle est divorcée. Donc, il a zéro femme. Monsieur. Oui. Alors, alors, alors là, cette phrase, on ne comprend pas. Oui. Non, il dit comme ça. il meurt elle donc il est divorcé et lui il a sa femme la première maintenant si l'autre il meurt toi tu n'es pas divorcé non 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 c'est pas ça si l'autre elle meurt alors il a perdu l'autre et elle aussi elle est divorcée alors on ne comprend pas la suite de l'agmara alors ça il y a une agar dans l'agmara et le haram je ne sais pas le prononcer son nom il pose la question qu'on vient de poser d'accord il dit vous attendez je vais vous lire le lâchant de l'agmara il est amour si la femme numéro 2 elle meurt donc ça je comprends la femme numéro 1 elle est vivante je comprends si maintenant elle meurt la femme numéro 1 qui n'a pas divorcé même la barat guet elle ne tient pas parce qu'elle sera divorcée oui d'accord c'est pourquoi il me semble qu'il ne faut pas lire ce passage là de l'agmara cette réponse ne servait à rien c'est pas grave que la réponse elle ne sert pas il y a une question à chaque fois non mais c'est la suite de l'agmara qui est complètement faux c'est ça qui est dérangeant et bien maître j'ai une agar qui dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans l'agmara qu'il ne faut pas les lire comme ça il écrit le le bon et celui-là d'après il est problématique parce que la phrase elle est fausse d'accord tu peux proposer quelque chose et j'ai une question sur toi tu proposes et tu expliques quelque chose de faux c'est pas normal ça d'accord regardez même ton son sur ça ok je continue donc l'agmara sur la proposition donc il donne à la femme numéro 2 le guet à condition que l'une de vous demeure l'agmara demande peut-être que la femme numéro 2 ne meurt pas ni la femme numéro 1 et donc si maintenant personne n'est mort qu'est-ce qui se passe il a deux femmes il n'est pas un guet il a deux femmes question numéro 1 deuxième question un guet comme celui-là est-ce que c'est un guet un qui dit à sa femme voilà ton guet à condition que tu ne bois jamais de vin toute ma vie toute ta vie c'est pas écrit tout ça parce qu'elle est toujours attachée à lui on verra après tout ce vote c'est maintenant jusqu'à la vie la fin de la vie de Reuven elle est écrit tout c'est possible que Reuven il meure avant et et donc elle est détachée de lui le tnaï aura été accompli ouais du vivant de madame et donc elle sera divorcée donc parce qu'elle s'est séparée complètement de son mari à ce moment-là quand le tnaï ce sera accompli donc la Gemara elle pose la question suivante si maintenant tu dis j'ai donné à la femme numéro de le guet tiens c'est un guet si tu meurs ou si ta copine elle meurt attends si tu meurs c'est un guet ça veut dire je suis attachée avec toi jusqu'à la fin de ma vie ah alors c'est pas un guet c'est pas un tnaï ça c'est pas un tnaï ça mais attends pourtant on l'a fait ce tnaï on a dit qu'il a dit oui mais ça veut dire que l'accomplissement du tnaï il est quand à la mort l'accomplissement du tnaï il est à la mort mais elle a reçu le guet peu importe peu importe je suis d'accord avec toi il a reçu pas qu'il a reçu ça ça m'est égal je ne parle pas de le guet de la Hamita je ne parle pas de le guet de la Hamita ça veut dire la condition elle va m'accompagner toute ma vie oui toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure donc ça ça ne marche pas parce que je ne suis pas détaché de lui pourquoi on n'a pas dit ça avant ? je te dis même maintenant quand on a dit le menace je te dis maintenant d'accord mais ça veut dire que tu aurais pu poser la question quand on a dit le menace le menace le menace le menace d'accord j'aurais pu point allez c'est écrit tout bon on fait quoi maintenant on fait quoi on continue la suite on essaye d'aller jusqu'au bout non non je pense qu'après on va perdre le fil alors venons on fait déjà tout ça sur place il y a deux tout ça sur ça donc la gmarin elle a posé la question à condition que l'une de vous meure pourquoi ? c'est ça le tenaï pardon c'est ça le tenaï on aurait pu objecter peut-être l'une d'entre elle meurt et donc c'est un guet et donc il n'aura pas de femme ok si maintenant la femme numéro un elle meurt le guet de la femme numéro deux devient un guet et donc et donc il a zéro femme il a zéro femme à ce moment là est-ce que c'est à la question de c'est ce qu'on a posé nous la question dans Marash etc ce que nous même on a dit oui la gmarin elle n'a pas objecté comme ça la gmarin elle a dit aucune demeure pourquoi tu as dit ça pourquoi tu ne dis pas ce que moi je dis Rashi il va te dire il y a plein de questions qu'on aurait pu poser voilà ce que Rashi va te dire Rashi qu'on a lu tout à l'heure toute seule fois tu cherches toujours des petites réponses et dis je vais te répondre je préfère ma question pourquoi c'est plus vraisemblable qu'elle reste en vie qu'elle meurt n'est-ce pas oui ou non voilà pourquoi j'ai posé cette question c'est plus vraisemblable très bien prochaine dans ma salle dans ma salle on dit comme ça voilà voilà ton guette à condition que tu ne bois jamais de vin toute ma vie à moi c'est plus vraisemblable c'est plus vraisemblable c'est plus vraisemblable si par contre il a dit tu as ton guette à condition que tu bois jamais de vin toute la vie de Réouven c'est plus vraisemblable c'est plus vraisemblable là-bas il dit c'est plus vraisemblable on a dit oh quelle différence toi ou Plouni on ne peut pas dire pourquoi il va mourir avant madame donc le taille aurait été accompli même la vie à lui la gmara elle a discuté jusqu'à ce qu'elle a dit et là s'il lui dit voilà ton guette ouais mais il ne faut pas que tu bois de vin toute ta vie c'est-à-dire elle est attachée à cette naïla toute sa vie c'est pas qu'elle est toute ça donc c'est pas un guette par contre s'il lui dit tiens ton guette à condition que tu bois toute ma vie ouais tu ne vois pas de vin on a vu de Plouni ça ne change pas moi au Plouni ça ne change pas très bien puisqu'il peut mourir avant d'accord donc le taille va s'accomplir donc le guette est un bon guette voilà la gmara là-bas maintenant tout ça tu demandes quand il lui donne quand il lui donne ce guette et il lui fait ce teint et que ça ne marche pas elle est quoi elle si le guette ne marche pas ça ne veut rien dire il n'a rien donné elle est toujours mariale il n'a rien donné ok je vais acheter à cacher je me suis dit maintenant je ne comprends pas la gmara chez nous qui a dit qu'elle est en train de mélanger les deux choses c'est ni comme la mascarna parce que la mascarna c'est c'est ça la mascarna et la mascarna c'était quoi c'est un guette donc la gmara chez nous elle est bizarre il faut effacer il faut enlever comme la mascarna de la gmara là-bas comme ça il dit il va d'ailleurs peut-être que Rashi il le goresse comme ça parce que Rashi regardez Rashi il a parlé que de on dirait qu'il est goresse que peut-être très bien maintenant je reviens dans ton sens question numéro 1 question numéro 2 c'est quoi ça la gmara la gmara chez nous elle a dit quoi tiens ton guette le gohane il dit à la femme numéro 2 tiens ton guette mais ou toi tu meurs ou ta copine elle meurt ou la femme numéro 1 elle meurt alors ou toi tu meurs ça je peux comprendre que c'est d'accord quand il dit à la femme quand tu meurs ça ça marche pas le tnaï si tu meurs c'est un tnaï qui est attaché à elle toute sa vie exactement ça fait qu'il n'y ait jamais écrit ça marche pas ok maintenant quand il dit s'il avait dit uniquement si ta copine elle meurt est-ce que ça marcherait ou pas si ta copine elle meurt oui ça marche ça marche très bien ça marche très bien alors demande pourquoi s'il a dit si ta copine elle meurt c'est un bon ma c'est un bon guette et s'il a rajouté ou si toi tu meurs c'est fini c'est plus un guette et c'est pas grave ok limite on lève le deuxième morceau ouais c'est ce qui dérange non bien sûr bien sûr bien sûr et s'il avait dit et au lieu de ou ça marche pas vas-y qu'est-ce que tu voulais dire Serge s'il avait dit et au lieu de ou ça 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 marcherait bien ça marcherait pas mais s'il dit ou ça marche d'accord c'est un cadeau l'une de vous elle meurt l'une de vous elle meurt ça marche alors c'est ça la question pourtant l'agmaral n'est pas en train de comparer à Rava alors on continue donc selon la chiite je m'en fiche de tes questions on peut poser plein de questions bon mais là là venir à Ali allez on y va on va répondre à la première question d'abord venir à Ali de Nakat Akha Lichna de Meekara ou de Masqana tu sais quoi on a dit Hayai et Hayekhi dans l'Ava on a pris l'Ava Amina que Hayai c'est pas un Tnaï et la Masqana Hayekhi c'est pas un Tnaï oui Jonathan je suis en train de réfléchir quand tu donnes un Tnaï il marche pas je t'avais dit tout à l'heure que c'est compliqué qu'il lui a rien donné mais c'est possible au contraire c'est que le Tnaï il marche pas du tout et qu'elle s'appelle divorcée je me rappelle plus d'accord je crois que c'est ça plutôt parce que c'est compliqué à comprendre la vérité quoi ? qu'est-ce qui est compliqué ? et il lui dit écoute jusqu'à ce que tu meurs c'est quoi ? on parle pas sentimentale non 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 mais même Jean ça veut dire la dame elle va être divorcée qu'à sa mort en fait c'est pour ça que ça marche pas voilà ok ok venir à Ali mais je sais plus là-bas qu'est-ce que dit la caméra là-bas en a guette qu'est-ce qu'il dit là ? il dit en a guette c'est pas un guette c'est juste ce que je t'ai dit c'est pas un guette parfois je suis en train de confondre avec une autre souguya il y a une autre souguya qui dit comme ça que quand tu donnes un guette avec un tnaï quand tu teins il n'est pas kafoul lui il demande qu'il faut un tnaï kafoul et bien ça s'appelle que tu as donné le guette comme si tu n'avais pas fait de tnaï ça c'est vrai mais ici ça ne s'appelle même pas un karet ça ne s'appelle pas donc ça ne s'appelle même pas un guette ok je reviens on n'aura sur la souguya dans ta tsfart je n'irai la dina qatakh à l'isnada à l'isnada à l'isnada à l'isnada à l'isnada à l'isnada Sous-titrage Société Radio-Canada en fait l'agmara c'est la mélange la maschana, la vamina la maschana de l'agmara, ou tu dis comme ça ou tu dis comme ça, d'accord j'ai pas compris non, j'ai pas compris ok, c'est quoi la question de toi soit numéro 1, c'est quoi c'est quoi hayay, hayay c'est pas la maschana de l'agmara là-bas, c'est hayay que c'est pas un tnaï, hayay c'est pas un guet non hayay c'est pas, hayay hayay, oui hayay ok, alors toi soit tu réponds, ils disent non quand je te dis hayay c'était selon la vamina de l'agmara ça veut dire que l'agmara elle a été une quête, que tu dises selon la avamina de l'agmara de Gittin ou que tu dises selon la maschana de l'agmara de Gittin, c'est pas un tnaï c'est pas un guet si tu dis comme l'avamina quand tu dis hayay c'est pas un guet, quand tu dis hayay c'est pas un guet et si c'est la maschana hayay aussi c'est pas un guet voilà la réponse de ce soit c'est un peu mes poulpas là mais comme ça il a proposé regardez la gersa c'est nous pas comme l'ivra qui est effacée d'accord ils préfèrent répondre comme ça après après ils disent soit 10 d'a falga on dirait que c'est lié mais en fait c'est pas lié même à chaque fois il fait la remarque on dirait qu'il faut dire plutôt comme d'a falga et là il veut répondre à la deuxième question d'accord et plutôt la deuxième question pourquoi le fait qu'il a dit ou toi ou elle qui meurt c'est pas un guet s'il avait dit ou elle qui meurt c'est un guet pourquoi tu rajoutes ou toi tu meurs c'est pas un guet d'accord c'est la question c'est pas un guet c'est pas un guet c'est pas un guet c'est possible que maintenant qu'il a rajouté que si elle elle meurt elle même elle meurt c'est pire pourquoi c'est pas un guet C'est-à-dire que l'accomplissement du Tunaï et le Geth prennent effet au moment de la mort, elles sont écrits toutes. Ça ne s'appelle plus écrits toutes. C'est-à-dire que l'accomplissement du Tunaï et le Geth, ensemble, vont arriver à un moment de la mort. Et ça ne ressemble pas au cas où il dit « si ta copine, elle meurt ». Dans ce cas-là, quand sa copine, elle meurt, la condition est accomplie et sa mort à elle, elle n'est pas encore faite. Elle va mourir plus tard. « Si elle, elle meurt en premier, il n'y a pas de Geth du tout ». Bon, il faut réfléchir au niveau de la svarade de Tosfota. Donc, la réponse de Tosfota dans les mots, c'est quoi ? Dès l'instant où tu émets un Tunaï, où le Tunaï et la vie, le Tunaï et le Geth arrivent au moment de sa mort. Le Tunaï, c'est-à-dire le Geth, arrivent au moment de sa mort. Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est quoi qui tient dans la svarade ? Je ne sais pas très bien comment il a répondu à la question. Ok, je considère que ça, ça ne marche pas. Mais quand même, j'ai dit « ma femme », ma femme, pas ma femme, l'autre femme. Il y a une possibilité qu'elle, elle meurt en premier. Et donc, finalement, le Geth n'aura pris effet qu'au moment de sa mort. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas. Et si c'est l'autre qui meurt ? Si c'est l'autre qui meurt, c'est bon, mais ce n'est qu'une possibilité, ce n'est pas sûr. Alors, le Geth n'aura pas. Donc, comme il y a une possibilité que ce ne soit pas possible. Pourquoi il faut que ce soit les deux possibilités qui soient… Non, ce n'est pas que vous avez deux possibilités. Il ne faut qu'il n'y ait aucune possibilité qu'elle ait le Geth en même temps que sa mort. Oui, mais ça, qui t'a dit ? Pourquoi on joue avec toutes les possibilités ? La question, c'était… Justement, c'est ça, c'est l'asbara de Tosfot. Oui, mais ça, c'est tout. Il faut qu'il crée toute. Oui, mais… Pourquoi il faut voir toutes les possibilités ? Oui, mais malgré tout, quand tu fais un TNAI où tu mets sa mort dans la balance, si ce TNAI se réalise, il n'y aura pas que les toutes. Ça veut dire que tu dis que tu proposes qu'il n'y a pas que les toutes. Ça veut dire que rien ne marche ou bien il y a quand même un Tzad qui marche ? C'est juste que si elle, elle meurt, elle n'a pas marché. Non, non, rien ne marche. Je n'aurais pas voulu dire ça, mais si tu dis ça, qui t'a dit ? Parce que l'idée de Tosfot, c'est de dire, pour qu'un TNAI marche, il faut que quand même, quand la réalisation du TNAI se fait, il y ait cri toute. Mais si jamais il y aurait… il peut ne pas y avoir de cri toute. Oui, mais ça, je te dis que tu es en train de glisser ton idée avec la phrase, mais je te dis tout de suite là, cette idée. Parce que pour lui, il ne faut pas qu'il y ait de possibilité qu'il n'y ait pas cri toute, sinon ça ne veut pas dire guette. Il y a, si l'autre, elle meurt. Admettons qu'il ne la fait que sur l'autre. Mais s'il ne fait que sur l'autre, ça marche très bien. S'il fait sur lui-même, ça marche très bien. S'il fait sur le pape Jean-Paul, ça marche très bien. Mais pas sur elle. Même s'il met elle plus Réouven, comme on a dit tout à l'heure, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est possible, soit elle qui meurt en premier, et auquel cas, il n'y aura jamais écrit toute. Et donc, le TNAI n'a jamais… Comme si, par rapport à elle, je n'ai rien dit, mais par rapport à l'autre, j'ai quand même dit. Si l'autre n'a, un archénamique, ça s'enguette. Quoi pas ? C'est là… Ça va pas dans ton sort, ça ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, on avance. Donc, on n'a toujours pas trouvé c'est quoi le TNAI. Voilà, donc il donne à la femme numéro 2, qui dit, voilà, ton quête, à condition que ta copine, elle ne meurt pas. Ça veut dire, la femme numéro 1, elle meurt pas. Ah, elle n'est pas morte, t'es divorcée. C'est bien ça. Et si elle meurt, si la femme, elle meurt, elle n'est pas divorcée. La femme 2, elle n'est pas divorcée. C'est la femme numéro 1, elle va mourir à midi. Donc, on a dit, nous, de 10h à 14h, n'est-ce pas ? On va appeler ça Avoda. D'accord ? On va rentrer dans. Et donc, si elle est morte, la femme numéro 1, elle est une femme. Elle n'est pas divorcée. La femme numéro 1 est morte, la deuxième, elle n'est pas divorcée. Donc, ça veut dire que de 10h, au début de l'Avoda jusqu'à midi, il avait combien de femmes ? Deux femmes, ah, c'est pas bon. Il ne peut pas avoir de femmes. Donc, la guitare du numéro 2, la ou la guitare, et donc le rugby de l'Avoda. Très bien. C'est bon ? Alors, comment on fait ? Jusque-là, ça va. Alors, on avance. « Si ta copine, elle meurt. » Donc, si la femme, ou toujours, on rappelle, il parle à la femme numéro 2. Elle lui dit, « Voilà ton guette. Si la femme numéro 1, elle meurt. » Ça, ça ne veut rien dire, ça. Alors, comment on s'arrange, je suis là. Alors, allez, Zenguitem, voilà ton guette. « Si la femme, comme si j'ai plus personne. » Oui, alors. Alors, venons pour les Zadjim. Si la femme numéro 1… « Allez, Zeguitem, amenad qu'il a une coupure d'électricité. » D'accord. Donc, « Amenad si tamoud havertir. » « Si la femme numéro 1, elle meurt. » « Admettons, la femme numéro 1, elle meurt. » « Qu'est-ce qu'il a ? » « Il a zéro femme. » « Oui. » « Bon, et si maintenant, la femme numéro 1 ne meurt pas. » « Alors, il a deux femmes. » « Il a deux femmes. » « Bravo, d'où il a un bol. » « Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, là ? » « Oui. » « Bon. » « Alors, Zilagmara, on va revenir sur ça. » « Zilagmara, « Vejilma, maïta havertta. » « Wawale gita, deha, gita. » « Veqamle belobait. » « Oui. » « Peut-être, femme numéro 1 va mourir. » « Et donc, le guette de femme numéro 2, c'est un guette. » « Et donc, il a zéro maison. » « Il a zéro femme. » « C'est clair ? » « Je vous rappelle qu'il y a un des Tosfotim en haut, il avait dit que je préfère... » « Pourquoi la moelle n'a pas fait une autre question à nous ? » « Peut-être qu'elle ne va pas mourir. » « Et donc, le guette de numéro 2 n'est pas un guette. » « Et donc, il a deux femmes. » « Et en haut, je vous rappelle que tout ça, il a dit... » « Je préfère la vie que la mort. » « Non, c'est vrai. » « Il n'a pas dit ça. » « Il a dit que la mort, elle était moins shakhiar que la vie. » « Voilà, je préfère la vie que la mort. » « Oui, c'est ça, Makavana. » « Nous, nous, oui. » « Mais il y a d'autres qui préfèrent la mort que la vie. » « Non, Makavana, c'est-à-dire... » « Les terroristes. » « Elle est béhazka, tchaya, donc, etc. » « Alors, cette question que je vous pose, c'est bien mettre la question de Tosfot. » « Alors, je m'arrête là pour le moment. » « Je remonte. » « Tosfot, dernier Tosfot, Jéramou. » « En fait, la proposition qu'on vient de faire, elle est liée à la proposition précédente. » « Oui. » « Ah, il fait les deux. » « Oui, en fait, c'est lié à la proposition... » « Alors, on va comment. » « Ça revient sur ce qu'on vient de dire. » « Déjanique, on a dit répondu. » « Donc, il a donné à la femme numéro 2. » « Il a dit, écoute, voilà ton guide. » « Si la femme numéro 1, elle ne meurt pas. » « Si elle ne meurt pas, toi, tu es divorcée. » « Je lui ai dit, peut-être qu'elle va mourir. » « C'est la question qui nous restait, n'est-ce pas ? » « Et la réponse, elle est à cette question. » « La réponse, elle est le lieutenant qu'on vient de voir. » « Il lui a dit, les deux les chans. » « Il a dit à la femme numéro 2. » « Voilà ton guide, à condition que la femme numéro 1 ne meure pas. » « Donc, si la femme numéro 1 ne meurt pas, elle est divorcée. » « Si elle meurt, elle n'est pas divorcée. » « Maintenant, si elle est, elle est morte. » « Elle est morte. » « Ça veut dire, la femme numéro 1, elle meurt à midi. » « On a dit, le problème qu'on a dans ça, c'est quoi ? » « Si elle meurt à midi, elle n'est pas divorcée. » « La femme numéro 2, elle n'est pas divorcée. » « Jusqu'à midi. » « On a dit, « Al-mena shi'otamut. » « Non, Al-mena shi'otamut. » « Ça veut dire que finalement, elle n'est pas divorcée. » « Et donc, il va y avoir deux femmes jusqu'à midi. » « Alors, je rajoute une condition. » « « À condition que... » « À condition que ta femme, elle meurt. » « C'est pas le gars d'Aravoda. » « Elle meurt. » « La femme numéro, elle meurt au milieu du travail. » « Si elle meurt au milieu du travail, qu'est-ce qui va se passer ? » « Ça va sortir que la deuxième femme, elle est divorcée. » « Et la première femme, elle est restée avec lui qu'une seule femme, mais que jusqu'à de 10h à midi. » « Et donc, la question qui nous reste, c'est quoi ? » « Il n'a plus de femmes pour la deuxième partie. » « De midi à deux heures, il n'a pas de femmes. » « Voilà la question. » « Et ce sera ça la question d'Aarmara, à priori. » « Oui, la question d'Aarmara qui a dit que... » « Mais pas le gars d'Aravoda, ça veut dire. » « Et donc, on a vu les Gita. » « Et donc, même la femme numéro, elle est divorcée. » « Comme les Belobayt. » « Belobayt, entre midi et deux heures. » « Enfin, ça va sortir sur mon Tosfot. » « Pourquoi ? Tu as fait un pile-pul, Tosfot. » « Je t'explique pourquoi. » « Parce que si j'explique l'Aarmara qui peut-être, » « J'aurais dû poser la question. » « Je t'explique pourquoi. » « Je t'explique pourquoi. » « Sinon, il y a la question que je vous ai posée tout à l'heure. » « D'accord ? » « Bon, on continue. » « Et là, prochaine proposition. » « Bon, il ne nous reste que deux. » « Et là, d'emgarech le ou l'étarway. » « En fait, ils divorcent les deux. » « Il dit à la femme numéro deux. » « Voilà ton guet. » « Mais si la femme numéro un, elle ne meurt pas. » « Si elle ne meurt pas, toi, tu es divorcée. » « Si elle ne meurt pas, elle est divorcée. » « Et si elle meurt, elle n'est pas divorcée. » « Et à l'autre, il lui dit, maintenant, il est à la femme numéro un. » « Il lui dit, « Allez, c'est guiter. » « Voilà ton guet. » « Mais il ne faut pas que tu rentres à la synagogue pendant Yom Kippo. » « Il ne faut pas que tu rentres à la synagogue pendant Yom Kippo. » « C'est bon ? » « Oui, c'est bon, mais ça ne marche pas non plus. » « Nous, quand on a fait la condition tout à l'heure, la même condition qu'on vient de dire, la condition de Hamoud Rishon à la fin, le seul problème qu'on avait, c'était quoi ? C'est ça le seul problème. Alors, on dirait qu'on va le régler, ce problème-là. « Voilà ton guet. » « À condition que tu ne rentres pas dans le Béteknest. » « Ouais. » « Bon, on verra. » « Je crois qu'il va parler de ça. » « On verra. » « Je continue avec Mala. » « Peut-être, la femme numéro un, elle ne meurt pas. » « Donc, la femme numéro deux, elle est divorcée. » « Et le mot « il est en trop. » « Pas « il ». » « On dirait qu'on repart de la femme numéro deux. » « C'est pas vrai. » « Comme ils disent ce soir. » « C'est d'autres fois qu'ils disent. » « Le mot « il est en trop. » « Ça veut dire la femme numéro un, elle n'est pas rentrée à Béteknest. » « Et si elle n'est pas rentrée à Béteknest, elle est divorcée, elle aussi. » « La femme numéro deux, elle est divorcée. » « Et la femme numéro un, elle est divorcée. » « Donc, il n'y a pas de femme. » « Ça ne marche pas. » « Et là, elle a la gémarale, elle dit. » « Et là, ça on le garde. » « Ça, on le garde. » « Voilà ton guette, la femme numéro deux. » « À condition que la femme numéro un ne meure pas. » « Si la femme numéro un ne meure pas, la femme numéro deux, elle est divorcée. » « Si elle meurt, la femme numéro un, c'est la bonne femme. » « Peut-être qu'elle va mourir, la femme numéro un, mais pas le garde à Bouddha. » « Au milieu du service. » « Et à la femme numéro un, il va lui dire. » « Voilà ton guette. » « Si je rentre à la synagogue, c'est-à-dire que j'ai fini l'Avoda. » « Ou bien entre deux Avodot, je rentre à la synagogue. » « Non, parce que s'il rentre au milieu d'une Avoda et que l'autre vit, il a deux femmes pour la deuxième partie de l'Avoda. » « Attends, on va voir. » « L'agma, elle va développer. » « Si la femme numéro un, elle meurt, il y a la femme numéro deux. » « Si la femme numéro deux, elle meurt, il y a la femme numéro un. » « Non, c'est parce qu'il y a la femme numéro un, oui, oui. » « Ça veut dire, oui, mais peut-être, peut-être, elle va mourir. » « Au milieu du service. » « Oui. » « Et donc, si elle meurt au milieu du service, qu'est-ce qui va se passer ? » « Si elle meurt au milieu du service, la femme numéro un, elle est divorcée. » « Non, la femme numéro un, elle est morte. » « La femme numéro deux, elle, elle s'appelle sa femme. » « Et donc, de dix heures à midi, il y a deux femmes. » « À midi, elle meurt. » « Oui, très bien. » « Réponse dit l'agmara. » « Si elle voit que sa femme, on dirait qu'il y avait des talkiwalki, il y avait des connexions, des shlohim. » « Si elle voit que sa femme, elle est branlante, elle va mourir. » « Oui. » « Elle est agonisante. » « Il rentre le coin de Gadol à la synagogue. » « Il y avait dans l'araba, il y avait des synagogues là-bas. » « On m'a joué les guitares. » « De la guitare, les ma frères. » « Et donc, le get à la femme numéro un, il va s'appeler get. » « D'accord ? » « Et donc, elle sera divorcée depuis le début. » « Et donc, il n'aura que la femme numéro deux, qui est sa femme. » « Voilà la conclusion de la Gemara. » « Donc, ça veut dire que si sa femme, numéro un, elle reste en vie, il ne faut surtout pas qu'il rentre au Bet-Akneset. » « Voilà, pendant Yom Kippur, exactement. » « Ça veut dire qu'il ne faut pas aller à la synagogue de Kippur. » « Voilà, il ne va pas à la synagogue, si elle a fait l'araba, il est au Bet-Akneset. » « Est-ce que tu veux ? » « Oui. » « Donc, en conclusion, on doit qu'il rentre à la synagogue. » « À la limite, si ça te dérange tellement, la synagogue, il n'a qu'à lui dire, la synagogue qui se trouve au 14 juin de Tchonville. » « Voilà la conclusion de la Gemara. » « Donc, la conclusion, c'est de lui dire quoi ? C'est de lui dire que… » « Donc, il prend une deuxième femme. » « Ouais. » « Et Mekhadeh Chota connaît ce taïf et tout. » « Et il lui donne un guet. » « Il donne un guet à la deuxième femme. » « Il lui dit, c'est un guet si elle… » « Une mère, la première femme. » « Ne meurt pas. » « Si elle ne meurt pas, c'est un guet. » « Et la femme numéro un, il lui dit, voilà, je te donne un guet si j'entre à la synagogue. » « Ça s'appelle un guet. » « Très bien. » « Alors, on y va. » « On commence. » « Tout ça, ils ne sont pas dans l'ordre ici. » « Donc là, on est en fait à la fin. » « Et là, les Hadam Allah. » Vous remarquez que ce n'est pas comme nous, on a sous les yeux. Vous remarquez ça ou pas ? « Nous, on a… » « Tout ça, il n'a pas. » « C'est là que c'est ça de Tosfot. » « Vous voyez ? » « Il y a une phrase qui a sauté. » « Parce que Bémet Tosfot, il est Gorès comme ça. » « Il n'est pas Gorès comme nous, on est Gorès. » « Il ne fait pas de Tnaïm ? » « Il ne peut pas ne pas faire de Tnaïm ? » « Il n'y aura de Tnaïm, bien que l'Agmara n'a parlé que de 1. » « Et le Tosfot, il va dire dans le Tosfot d'après qu'il y a de Bémet 2 Tnaïm, comme on verra. » « Et juste, je voulais vous faire remarquer, même dans le Tosfot des Megalèches, vous remarquerez ça. » « Regardez là-bas, vers la fin du Tosfot, vous allez remarquer ça. » « Alors, la question que Tosfot a, c'est la suivante. » « Donc, on a dit que l'Agmara a posé la question. » « Elle a proposé de dire que la femme numéro 1, elle lui dit, voilà ton guette, si tu ne vas pas à la synagogue, c'est ça ? » « C'est ça, la proposition. » « Elle a dit, c'est l'autre qui calme si il n'est pas technique. » « Elle a dit, on peut peut-être, peut-être elle ne va pas y aller. » « Si c'est comme ça, pourquoi tu proposes une autre condition que toi, tu rentres ? » « Je vais te poser la question, peut-être que tu ne vas pas rentrer. » « Je n'ai pas compris. » « Tu proposes tout à l'heure, peut-être qu'elle ne va pas rentrer. » « Et donc, ça devient deux guettines. » « Et donc, il a zéro femme. » « Tu proposes, tu proposes, tu dis, « Peut-être que tu ne vas pas rentrer. » « On dirait que c'est ça qu'ils sont tous ceux qui disent. » « Alors, quand même, je peux faire achilouk. » « Elle, je crains ça. » « Che la femme, je crains ça. » « Che les femmes, elles sont paresseuses. » « Il va se mettre au garde-à-vous. » « Ça, c'est réponse 1. » « Chez elle, on craint plus que peut-être qu'elle ne va pas le faire. » « Ça, c'est pas très évident ce qu'ils disent. » « Je sais pas comment traduire la phrase. » « Elle n'est pas... » « Littéralement, ça veut dire est-ce que... » « C'est comme une boucle d'oreille qui est collée à l'individu. » « Là où va l'individu et la boucle d'oreille, elle est. » « Ça veut dire est-ce que Madame A et Madame 2, ils sont tout le temps ensemble ? » « Bon, la vérité, c'est quoi le problème ? » « Elle est ensemble dans une même maison ce jour-là. » « Je veux pas... » « Oui. » « Bon, non. » « Chaka, elle a une maison. » « Et comme Chaka, elle a une maison, alors elle sait pas ce qui lui arrive à l'autre. » « Oui. » « Donc, si elle sait pas... » « Si elle savait qu'elle était agonisante, elle serait rentrée à Bethlehem. » « C'est pas un guette. » « C'est un guette si elle va pas à Sénégogne. » « Donc, si elle va à Sénégogne, c'est pas un guette. » « Eh bien, elle va pas être au courant. » « Voilà la réponse. » « Les fichiers... » « On va pas savoir si lui ou non. » « Oui. » « Et on dirait que le Kohen Gadol, lui, il est en plein service. » « Lui, il va être au courant. » « Oui. » « Lui, il est tout qui est au courant, il est pas. » « Le Kohen Gadol, lui, il va être au courant. » « C'est ce qu'il demande Marsha. » « Marsha, il dit... » « C'est celui-là. » « C'est celui-là. » « C'est celui-là. » « C'est celui-là. » « Le rossi loma » de tout ce soit, c'est parce que... » « C'est celui-là. » En fait, si la numéro 2, elle ne meurt pas, si la numéro 2, elle meurt, elle, elle doit rentrer à la bête qu'neste. Pourquoi ? Comme ça, son guette n'est pas un guette. Chez lui, il est guette à guette. Et donc, il serait sans maison. Maintenant, elle, elle ne va pas être au courant que la numéro 2, elle est morte. La numéro 1. Alors, Mashaï demande, Bon, ok, on continue. Donc là, il revient toujours sur la réponse finale, tout de suite. D'accord ? Vous voyez que ce soit, il n'y a pas. De tous les cas, les méchages, les méchages. Ce soit, il dit, maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Deïm et ta ashnia, bepalgada, voda. Ici, l'ashnia, en fait, c'est qui ? Dans notre exemple, là, nous, c'est la première femme. Ça veut dire, il a donné à la deuxième femme, elle a dit, D'accord ? C'est comme ça qu'il faut expliquer. Si elle va mourir au milieu du service, il va rentrer au Bétheknes, le coin de l'adol. Il va venir guette à les mafréas. Et le guette de la numéro 1, il y aura un guette, les mafréas. Attendez, encore une fois. Là, on a la numéro 2. La femme numéro 2, il lui a donné un guette. Il dit, voilà, ton guette, c'est la femme numéro 1, elle ne meurt pas. Donc, si la femme numéro 1, elle meurt au milieu d'un voda, Donc, c'est la femme numéro 2 qui va être la vraie femme. Alors, maintenant, il faut être en crème, la femme numéro 1, de 10h à midi. D'accord ? Il faut être en crème, ça. Qu'est-ce que je fais pour être en crème, ça ? Je rentre au Bétheknes. D'accord ? Ce qu'il dit, C'est bon. Et si elle ne meurt pas, Si aucune femme ne meurt, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la femme numéro 2, elle s'appelle divorcée. Alors, il y a les kamaitas guettes. Et là, il y a les rôles de Bétheknes. Il ne va pas rencontrer de Bétheknes. Comme ça, il n'y a qu'une femme. Et maïta kamaita, Si maintenant, la femme, la kamaita de Tosfot, c'est la femme qui a, à qui il a donné le guette, il lui a dit, tu sais, un guette, si ta femme, si la... La première femme, elle meurt. La première femme, elle meurt. Non. Kamita, c'est la deuxième ? Non. De Tosfot, oui, maïta kamaita, la kamaita, c'est quoi ? C'est la deuxième ? C'est la femme numéro 2, dans notre exemple, la femme numéro 2, qui lui a dit, voilà ton guette, si la femme numéro 1, si la femme numéro 1, elle ne meurt pas. D'accord ? Elle meurt pas. Non, la femme 1 n'est pas morte. Et la femme 2, elle, elle est morte au milieu du travail. Or, finalement, la femme 1, elle n'est pas morte. Donc, c'est un guette de ma frère. Il n'y a pas de problème. Qui va en disneya, lo maïta, on ne craint pas la mort de deux, comme on a dit selon la biouda ? Alors, il y a la négolage qui m'a fait là. Donc, elle est depuis le début de la rouda, l'été de mon guette, elle rentre par la synagogue. Elle rentre à la synagogue, la femme numéro 2, elle n'est pas sa femme. Alors, ce soit, il propose autre chose maintenant. Si maintenant, il divorce l'a, et il lui dit comme ça, pourquoi on ne dit pas, il dit comme, Rachel, c'est sa vraie femme. Il lui dit rien à Rachel. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Léa, qui est mariée avec elle, il lui dit comme ça. Léa, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième femme, exact. La femme 2. La femme 2. Voilà, voilà ton guette, si je rentre au Betclest. Voilà ton guette, si je rentre au Betclest. Il gagne rien ? Alors, si maintenant, la femme numéro 1, elle meurt, elle ne rentre pas au Betclest. Si la femme numéro 1, elle est bien portante, elle rentre au Betclest, elle est à Léa, elle saute. Et lémafréa, il était divorcé depuis le début ? Toujours lémafréa, toujours depuis le début. Alors, que ce soit 10 ans, ça ne marche pas ça. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est plus simple, non ? Parce que peut-être, elle meurt au milieu du travail. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Il ne va pas rentrer au Betacneset pour garder l'Ea. Il est à Léa, il est au Betacneset, il est au Betacneset, comme les mikanos, la bablomaït. La femme de l'Araboda, il est sans maison. Il va y aller au Betacneset, 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 il va y aller au Betacneset. Et si maintenant, il ne rentre pas dans le Betacneset, il va y avoir la première partie de la femme. Donc, c'est impossible autrement. Vous voyez tout ce qu'il dit là ? Et même le Lachon, c'est Mashma, qu'il y avait deux Tnaï. On dirait dans le Mardot, il n'y avait qu'un Tnaï. Oui. Quand tu dis, il a dit à une, c'est-à-dire qu'il a dit à un autre aussi. Donc, vous voyez bien que Toswat n'est pas Gores, comme nous on est Gores. Point. Birushalmi, maintenant Toswat, il nous amène le Ruchalmi. Maintenant qu'on a conclu le Tnaï, comment il faut qu'il soit compliqué. Et dans le Tnaï, on l'a fait très simple. On a trois lignes de Mara. Oui. Je dis que c'est plus facile, Birushalmi. Alors, Birushalmi, c'est pas plus simple. Est-ce que tu voulais proposer, Serge, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a une autre, nous chez nous. On ne fait pas, pas pendant Kippour, on est Meqadèche. On ne fait pas l'Aqmara d'Ajidane. C'est plus facile. 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 On a dit, pourquoi il ne serait pas Meqadèche dès la veille. On a dit, pourquoi il ne serait pas Meqadèche dès la veille. c'est Meqadèche, mais il est mal. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la question d'Aqmara ? Ça veut dire que l'Aqmara, pour elle, on est en train de dire que pendant Yom Kippour, il n'y a pas, il n'y a pas, avant Yom Kippour, il n'y a pas de Kiddushin. Et l'Aqmara, il pose la question, mais pourquoi tu ne fais pas avant Yom Kippour de Kiddushin ? Ça, c'est la question. Mais il n'y a pas de Kiddushin qu'avant Yom Kippour, il n'y a rien du tout. Il y a un problème pendant Yom Kippour de Meqadèche. Et l'Aqmara répond, il n'y a pas de Kiddushin. Non, si les Meqadèches avaient Yom Kippour, rien que Meqadèche, ça s'appelle Be'ad-Béto aussi. C'est pas le Bati. Vous voyez, donc chez nous, l'Aqmara aussi, ça ne marche pas. Chez nous, l'Aqmara dit Kiddushin, mais encore, c'est rien du tout. Ça ne s'appelle pas Be'ad-Béto. Et là, il n'y a pas de Kiddushin. Au Paris, l'Aqmara là-bas, il n'y a pas de Kiddushin qui connaît Kiddushin au Shabbat. Mais dis-moi, si maintenant il est Meqadèche pendant Yom Kippour, eh bien, il va faire un Kiddushin pendant Shabbat. On me chante, mais il y a un Javut qui est tiré au Bémerdash. Et là-bas, l'Aqmara conclut, oui, mais Kiddushin Shabbat, c'est 15 Javut, c'est la histoire de la banane, dans le Bémerdash, on l'enlève. Amar Abiy Hanina, toujours dans Yushalmi, Ad Amra, Alim de Kansin Armelan, c'est-à-dire le Konsan Mibiro Diom. C'est le Yé qui connaît Kinyan Béchal. Donc, si on n'est pas dans le Bémerdash, il y a un problème de Kinyan. Et donc, j'ai l'Abi Hanina, celui qui se marie avec une veuve, alors il faut faire, il faut faire, il faut l'acquérir avant Shabbat. C'est-à-dire le Konsan Mibiro Diom. Pourquoi? Parce que si c'est pendant Shabbat qu'il va faire rentrer à la maison, que ce soit, ils vont développer ça juste après, eh bien, il va être conné le Shabbat, la Almana, et ça n'a pas le droit. Attends, pourquoi pour la Béthoula tu n'as plus le droit? Alors, tout de suite, j'ai dit, que ce soit, ils vont développer ça tout de suite. Il me semble. La Béthoula, c'est la Koupa Mibiro Diom. La Béthoula, c'est la Koupa. Donc, là, que ce soit, ils sont en train, ils vont faire, deux drachim. Entre Béthoula et Almana, on sait qu'il y a une différence. Maintenant, ou bien la différence, elle est, la Béthoula, Koupa, la Almana, il faut Bia pour l'acquérir. Ça va être le premier derech. Deuxième derech, ça va être le deuxième derech, ça va être le deuxième derech. Béthoula, le Béthoula, le Béthoula, le Béthoula, l'acquérir, le Béthoula, le Béthoula, le Béthoula, C'est l'hérité. Vas-y, continue. Alors, il faut qu'il dorme avec elle avant l'outre du Shabbat. C'est la première façon. Et même si tu vas me dire, non, alors je peux te dire, la différence avec la Béthoula, le fait qu'il soit seul, le Yéhoud, c'est ça, ça repart. Et ça, il faut le faire avant le Shabbat. C'est l'instant où Yastabinouma s'appelle la Choupa. Ça, on avait l'habitude de le faire le jour, pas la nuit. C'est l'habitude de la Béthoula, c'est que la nuit. Ça m'a l'ébiya, proche à la bia. Et maintenant, Yastabinouma nous dit, c'est quoi Yachtad ? Choupa. Pas union. Choupa. Yachouma, c'est l'ébiya. Et il me semble mieux ce deuxième piroche, c'est-à-dire que même la Almana, elle a choupa. Parce que selon le premier piroche, la Almana n'a pas trop pas. Voyez, il faut faire attention à ce que je viens de dire. Je connais la Almana. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas bien pris au sérieux. Donc, il faut faire attention à ça. qu'il y a une autre chose. Il faut faire attention à ce qu'on voit là. Si on prenait une Bétoula pour le Kohen Gadol, ça aurait pu marcher, comme il dit le Yerushalmi. Pourquoi ils ne veulent pas dans notre Gemara ? Encore une fois ? Dans ce que dit le Yerushalmi, si je comprends la Mahloquette entre Yerushalmi et le Babli, Yerushalmi te dit, je peux faire Kidushim le jour de Kippour. Et Babli dit non, parce que je ne peux pas être conné. Non. Le Chami dit pourquoi le Babli n'a pas dit ça, tu veux dire ? Oui. Pourquoi le Babli n'a pas dit ça ? La Mahloquette n'a pas. Parce que la Mahloquette, chez nous, elle n'accepte pas du tout ça. Tu ne peux pas dire ça. D'abord, parce qu'un jour de Balmirda, comme Yerushalmi lui-même l'a dit, mais même, je n'ai pas besoin d'en arriver à là. Chez nous, la Mahloquette, elle veut vraiment, vraiment Knissa. Pourquoi elle veut vraiment Knissa ? La Mahloquette, elle a dit chez nous, elle a dit pourquoi tu ne fais pas Kidushim ? Elle a dit ça ne s'appelle pas Beto encore ça. D'accord. Mais on t'a dit fais Chupa. Chupa, ça marche. Et la Mahloquette, elle a dit OK. OK. Allez, continue. Donc, toi, tu demandes, il n'a qu'à faire selon le Bavli, il n'a qu'à faire pendant le Shabbat, il n'a qu'à faire rentrer dans une pièce isolée. Il fait Yerud, on lui prépare une petite Chupa, il fait Chupa pour une Betoula, il n'a même pas besoin de faire Yerud. C'est bon. Alors ? Comme ça, tu gagnes tous les T'naïm que tu fais. Alors ? Je ne sais pas. Pourquoi le Bavli, il ne répond pas à ça ? C'est ça, ta question ? Oui. Oui, je ne sais pas, il n'a pas répondu comme ça. Ça veut dire que ça pourrait marcher ? Oui, mais le Bavli, il n'a pas fait ça, sinon il n'a qu'à faire ça. Il n'a pas fait ça. Ça ne marche pas, pourquoi ? À moins que le Bavli, comme tu l'as dit, Knessa, c'est Bia et Bébiya. Et comme tu ne vas pas faire Bia le jour de Kippour, comme ça, voilà. Mais si je dis que Knessa, comme tu le souhaites, ils sont en train de le dire maintenant, ça ne va pas marcher. OK. Donc, il faut être moyen sur ça. Ça ne soit d'après. Donc là, on revient à la réponse à l'avant-dernière. Maintenant, le seul problème, c'est Bébalga de Arboda, comme on a dit. Eh bien, quand il lui dit le t'naï, c'est l'autre qui kens il est bête et Knesset, tu ne rentres pas à la synagogue, je vais régler ce problème-là. Pourquoi ? Il a dit, il a été Bébalga de Arboda, si elle meurt au milieu de Arboda, elle n'est pas rentrée à la synagogue. Elle n'est pas rentrée à la synagogue. Et donc, si elle n'est pas rentrée à la synagogue, elle est mégolèche de ma frère depuis le début et donc, il n'y a pas de Knessa. C'est bon. J'ai réglé ce problème-là. Mais Dagmar, peut-être qu'elle ne va pas rentrer. D'accord. D'accord. Et je vais dire, l'homme maïta habrata et l'homme aïla le bétriste. Donc, Dagmar, elle pose la question. On est toujours dans l'avant-dernière proposition. Peut-être qu'elle ne va pas mourir. Donc, la femme numéro un, elle ne meurt pas. Et donc, la femme numéro deux, elle est divorcée. Mais elle ne rentre pas dans la synagogue. Et donc, même la femme numéro un, elle est divorcée. n'arri de la guia, n'arri de l'ogar sinan, de l'o'aïla hi, comme il faut pas être l'ougeek. De l'ami de l'okamal, al-ménage, l'o'chikennesse, le bétriste, al-ma, de maïri de l'amal, l'éla, la femme numéro deux, al-ménage, l'otamut rachel. O'l-rachel, l'amal, al-ménage, l'o'chikennesse, hi, as-ma, le bétriste. Bon, ça c'est comme on a expliqué, non? Et si tu avais tes gores, on dirait qu'on parle toujours à l'éa. Majma, il faut enlever le mot majma ici, hein? Bon, il y a majma de parikh, l'adjil malo metta rachel, chez l'amal, chez l'éa, velo aillahi, l'éa. D'accord? Ok. Ça c'est pour l'explication de l'agmara. Maintenant, tout ça, tu vas poser une question. Il va dire, adenakat, gabé, djida, al-ménage, chez l'o, chez kan, si l'ébet, à knesset, ou besamur gabé, djide, al-ménage, chez ikanès. Pourquoi tu n'as pas pris les deux, chez l'o, les ikanès, ou bien les deux, chez ikanès? Voilà la question de toute sorte. Pourquoi chez la femme, on a dit al-ménage, chez l'o, tjikansi? Et chez l'homme, chez le kouen gadon, on a dit al-ménage, chez ikanès, l'ébet, n'est-tu? Yes, l'omar. Dès l'o, on a dit al-ménage, gabé, djida, al-ménage, chez ikanès. Pourquoi elle, on ne peut pas dire, comme le kouen gadon, al-ménage, chez ikanès? De becha'a, comme ça, il faut dire, pourrie, de becha'a, chez iberia, de ena, racha'a, l'ikanès, et bete knesset, de ena, non, ena, il faut dire, djima, becha'a, chez iberia, ena, racha'a, l'ikanès, et bete knesset. Kav, Kav, quand si elle, elle est bien portante, elle n'a pas le droit de rentrer à la snégov, pourquoi? Djima, maïti, maïta havertat, de peur que sa copine, elle m'a fait. Là, on fait quoi? On met le tenaï, du bete knesset, elle est à ou à Rahel? Toujours Rahel, on garde, on garde. Rahel, c'est la femme, la femme numéro un. C'est un guet si tu ne rentres pas à la snégov. La femme numéro deux, peut-être qu'elle meurt. Si elle, elle meurt, oui, donc Rahel, si elle ne va pas à la snégov, si elle ne va pas à la snégov, elle est divorcée. Oui. Donc, il ne faut pas qu'elle aille. Il ne faut pas qu'elle aille, elle ne veut pas être divorcée. Il faut qu'elle aille. Oui, il faut qu'elle aille pour qu'elle ne soit pas divorcée, exactement. Il faut qu'elle aille pour qu'elle ne soit pas divorcée. Il faut qu'elle aille pour qu'elle ne soit pas divorcée et comme elle est fainéante, elle ne va pas y aller. Ou alors, peut-être qu'elle avait envie d'être divorcée, mais elle n'osait pas le demander. Ce n'est pas le moment qui pour. Vous règle les comptes avant ou après? On a fait mihila, voilà, on a fait mihila complète. Alors, encore une fois. Encore une fois. Donc, on n'a pas dit ça. Debecha chez Ibria, ciel l'Ibria, elle ne peut pas rentrer à la Sénégore. C'est-à-dire qu'on a changé le... Je corrige. Si maintenant le Tnaï avait été chez Icanes. Ah, voilà, c'est ça. On change le Tnaï. Le Tnaï chez elle, chez Rahel, c'est chez Icanes. Chez Icanes. Mais là, quand tu es... Si tu n'y vas pas, là, tu es divorcé. Si tu n'y vas pas... Non, si tu y vas, tu es divorcé. Si tu y vas, tu es divorcé. Si tu n'y vas pas... Donc, elle n'aura pas le droit d'y aller. Pourquoi elle n'aura pas le droit d'y aller à la Sénégore ? Yom Kippour, elle n'aura pas à la Sénégore Yom Kippour. Pourquoi ? Parce que la femme numéro 2, elle peut mourir. Voilà. Oui. Voilà ce qu'on est en train de dire là. Et si maintenant, elle va être malade, elle n'est pas brillante, elle n'aura pas à la Sénégore. Donc, elle ne peut pas, elle ne pourra pas... Impossible. Il faut qu'elle rentre. Oui, mais elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer. Impossibilité physique alors qu'elle devrait rentrer. Alors, il vaut mieux. Impossibilité physique, elle est malade. Elle ne peut pas. Voilà, elle ne peut pas. Donc, il faut qu'elle rentre. Comment on fait alors ? C'est bon, ça ne t'offre pas comme ça. Alors, laisse tomber. À Falpi, tu vas me dire, bon, il y a d'autres qui prennent et l'amènent. Qu'est-ce qu'il y a ? À Falpi, c'est-à-dire qu'elle n'aura qu'elle n'aura qu'elle n'aura qu'elle n'aura OK, j'aurais pu dire ça. Mais ça, tu changes déjà. Tu changes du coin gado. Mais comment ? J'ai pas compris que tu changes du coin gado. Le coin gado, c'est chez Canesse. Oui. Non, les fuites nao, nous, on est en train de dire, tu sais quoi, tu n'as qu'à changer le tonight. Au lieu de le mettre sur le coin. Il y a impossibilité physique, OK, on est bloqué. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas dit chez Tikamsi. C'est ça le problème ? Tu peux changer le tonight. Tu peux dire, pas elle, elle est là, on la même. A mena, c'est qu'elle n'aura la bête de la Knesset. Oui. Et même, à partir de ce qu'elle n'aura la tenaille ailleurs qu'elle n'aura la bête de la Knesset, il y a comme à quoi, on est la miaade, le fuites nao, on ne va pas faire la maman, il y va. par rapport au tenaille, c'est ça, non ? Je ne comprends pas cette phrase. C'est par rapport, c'est quoi le tenaille du coin de la Knesset, c'est quoi la question de départ ? C'est quoi la question de départ ? C'est au lieu de dire que la femme, elle ne rentre pas, je dis que la femme, elle rentre, comme le coin de la Knesset qui rentre. D'accord. Finalement, tu as changé, tu m'as dit, si je dis comme la femme, si je dis comme le coin de la Knesset qui rentre, je vais me bloquer, je ne pourrais pas dire Chichi Knesset. Parce qu'il peut avoir parfois… Elle est très malade, elle n'a pas la force de rentrer. Alors, comment tu vas régler ça ? Tu vas changer le tenaille. Je change le tenaille, je dis qu'on l'a fait rentrer. C'est plus comme le coin de la Knesset. Et que je m'en fiche que ce n'est pas comme le coin de la Knesset. C'était ça ma question de départ. Toi, tu as dit, je change le tenaille, plutôt que de le faire comme ça, je le fais comme ça. Ce n'est pas par rapport au coin de la Knesset. Mais si, c'est pour gagner et que c'est comme le coin de la Knesset. Au lieu de le faire sur le coin de la Knesset. C'est comme le coin de la Knesset. Ça veut dire que ça rejoint un peu le premier tout ce l'autre. C'est-à-dire qu'elle, elle ne fera pas l'effort si elle est vraiment malade. Alors que lui, quoi qu'il arrive, il fera l'effort d'aller rentrer au Bet Knesset s'il faut qu'il rentre au Bet Knesset. Écoute, le coin de la Knesset, il a intérêt avant des efforts d'être la force parce qu'il doit finir ça à Vauda. Il doit finir là à Vauda. Il doit penser à la première femme, à la deuxième femme. C'est pour ça qu'ils lui font la fête le lendemain parce que croc. Allez, on continue. Alors pourquoi chez lui, c'est mieux chez Knesset plutôt que comme elle, chez le Bet Knesset. parce que la dernière question que la caméra a posée, c'est qu'il va s'avérer être sans femme. sans femme. C'est ça, c'est-à-dire que quand je lui dis tu ne rentres pas, là, il ne fait aucune action et ça ne dépend plus de lui. Alors que moi, je veux lui faire faire une action, comme ça, ça dépend de lui pour qu'il divorce, pour qu'il puisse retrouver être avec toujours une femme. Ok. Bon, il faut réfléchir à cette phase-là. Ok. Allez. Tu vois bien la différence entre tu ne rentres pas ou tu rentres. Si tu ne rentres pas, c'est une action négative, tu ne fais rien. Donc, si jamais la femme, elle meurt ou alors elle ne meurt pas et il ne rentre pas, et là, c'est fini, il a perdu cette femme. Alors que là, moi, je veux lui laisser une action positive, tu rentres dans le bêta-knesset. Dès que tu rentres, ça y est, ça montre que tu veux que le gâtis prenne effet. Bon, moi, je te conseille d'être maïen. Tu as raison, ça de toute façon. Ok. Donc, je vais être maïen sur cette dernière phrase-là et stop. On continue jusqu'à ce qu'on finit la souvière. Donc là, on revient, on est fini. Maintenant, en haut de la structure de l'Akmara, tout au début, on n'a pas accepté de dire qu'il a deux femmes. Ça marche. Il y a marqué deux, ça ne marche pas, ça ne rentre pas à béto. Ça ne rentre pas dans béto. Pourquoi ? Ça rentre dans béto. Il y a une des deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Une des deux. Pourquoi ? Bon, là, on n'accepte pas. Il y a aussi de toutes sortes les chavis intéressants. Mais bon, je ne peux pas tout se faire, on n'a pas le temps. Il y a pas mal dans le mal-art de la subia, etc. Faites-le vous tout seul. Il y a deux femmes. Et il a un frère, donc il meurt. Alors, tu vas me dire, dans ce cas-là aussi, ils ne font pas ibum du tout. Je ne comprends pas pourquoi il ne ferait pas. Il a deux femmes. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Hein ? Avec laquelle il ferait ibum ? Le frère, il a deux femmes. C'est marqué quoi dans la Torah au niveau du ibum ? D'accord. Il y a marqué dans le ibum. Peut-être que s'il a deux femmes, il frappe à ibum. Ça serait un truc de dispensé. Mais c'est le mort qui avait deux femmes. Oui, oui. Oui. C'est ce qu'on a dit au début. C'est ça, Manu ? Donc, c'est ça. Donc, si tu dis que et quand il y a deux, tu ne fais pas du tout, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Et là-bas, on sait que oui. Oui, c'est marqué. Justement, quand tu dis qu'on sait que lui il a épousé deux femmes ? Non, il prend une des deux, en fait. La race, il prend une des deux. C'est tout. D'accord. Il ne peut pas prendre les deux ? Il ne peut pas prendre les deux ? Non. Une et pas deux. Non, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire, de toute façon, il est marié avec deux. Les deux, c'est deux femmes. Deux et son frère. Une femme, il prend, c'est tout. La Kim, la Hiv Shem, Bey Israel. Et l'autre femme qui n'a pas eu d'enfant, elle reste comme ça ? Non, elle sort. Elle est moutée avec les choux. Elle peut se marier avec qui elle veut. Elle peut se marier avec qui elle veut. Il fera quoi avec la deuxième ? Il ne fera même pas Khalitha ? Ou il fera qui ? Rien du tout. Rien du tout. Ok. C'est pour inclure. D'accord ? D'accord. Dans ce cas-là, oui. Quand il a deux femmes, il fait une. Oui, c'est marqué. C'est marqué. Et à Roussa, ce n'est pas de Roussa. À Roussa, ce n'est pas de Roussa. comme tu as dit. C'est ça, n'est-ce pas ? Tant qu'il ne fait pas Knessa, ce n'est pas de Roussa. C'est marqué dans la Torah, à Roussa, à Roussa. Rashi explique dans Masekati Bamot, Elle n'a pas encore eu biya, et quand même, il y a une dine de ibu. Donc, il y a le mot à Roussa qui me fait entendre qu'il y a une dine de ibu même dans la Roussa. Elle est encore étrangère quelque part, quand même, il y a une dine de ibu. On a fini la soudi. Je commence quand même la prochaine. Vous voulez qu'on commence en fait demain ? Non, vas-y, vas-y, finis la page. Allez. Tanoura Banan. Cohen Gadol Matariv Onen. Venu Yachot. Venu O'chel. Rabbi Oda Omer, Kola Yon. Cohen Gadol, il peut approcher lorsqu'il est onen, bien que son père est mort, sa mère, il ne doit pas se rendre un pur pour eux. C'est marqué dans la Torah au sujet du Cohen Gadol d'Afrique, c'est marqué, il ne sort pas du Betamirdash, il ne profènera pas l'avoda. Mâchen Ken Cohen Idiot, lui profènera l'avoda, il faut qu'il sorte du Betamirdash. Il ne peut pas faire l'avoda comme si le père un proche. D'accord ? Pourquoi la Chieille parle du Cohen Idiot ? C'est à cause de la suite de la Gmaras Lishitato. Donc, il faut qu'il fasse le service. Par contre, il ne peut pas manger des corbanotes. Pourquoi ? Manger les Kadashim, c'est interdit aux onen. On apprend ça de Maaser Shenni, qui est cal. Comme c'est marqué, Loa Akhal, Tchibé Oni, Mimenu. Loa Akhal, alors que je suis onen, Mimenu. Si déjà Kadashim, Kalim, il ne peut pas les manger, oui, Maaser Shenni ne peut pas les manger, les corbanotes, donc il ne peut pas manger. Approcher, il fait le service, mais manger, il ne peut pas. Rabbi Uda, il dit toute la journée. Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Uda ? Toute la journée, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend le Kohen Gadol, il a perdu son père, on le prend de la maison et on dit, allez, va faire la Voda. J'ai perdu mon père. Va à la Voda, on t'a dit. on le prend, on l'amène de force au Bétaï Mardach pour faire la Voda. Comme ça, ça va lui tourner, comment on appelle ça ? Ça va lui faire oublier un petit peu, ça va affaiblir un petit peu sa souffrance. D'accord ? Mais est-ce qu'on… Quand il y a un soukbar Voda, voilà ce que j'ai dit. C'est quoi ça fait douche ? Depuis quand il faut faire diminuer la souffrance d'un honne ? Depuis quand il faut ? Ben tu reviens que la Torah… Il faut le faire travailler. Hein ? Il dit depuis quand on doit faire diminuer la souffrance d'un honne ? Mais ce n'est pas pour le faire travailler. Ce n'est pas dérangeant puisque de toutes les manières, on t'a dit que le Kohen Gadol, il n'arrête pas la Voda. Donc ça veut dire quelque part, on le déconnecte un petit peu du deuil quelque part. Alors, qu'est-ce que tu veux, Rabbi Houda ? Si tu sais déjà, qu'est-ce que tu veux, Rabbi Houda ? Moi, je dis moi, plus que ça, pas uniquement, je ne laisse pas, mais même l'amener, je l'amène. Hakamim, il dit il ne fait pas la Voda, il veut rester dehors. Il reste dehors, ce n'est pas grave. Mais moi, Rabbi Houda, il ne dit pas du tout, je ne laisse pas dehors. Je veux agir pour qu'il s'oublie. D'accord ? Ça, c'est Rabbi Houda. Sur le rabat, l'on s'écha, il a l'avion, 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 enfin, l'avion, il a 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 l'avion, vous pouvez la comprendre de deux manières, ou comme Rashi, ou comme Tussvuk, alors on y va, on va expliquer d'abord comme Rashi Abiyé il dit selon Rashi un Kohen idiote on le fait sortir pas Kohen Gadot on ne parle ni de Kohen Gadot ni de Kohen Idiot clairement Rashi il va dire que dans l'Akmara on parle de Kohen Idiot et de ce soir il va dire que dans l'Akmara on parle de Kohen Gadot donc selon Rashi selon Rashi le Kohen Idiot on le fait sortir comment je sais il était en train de servir il a entendu que il a raison si on parlait du Kohen Gadot on a dit que Kohen Gadot il travaille dit Rashi on parle du Kohen Idiot Rashi il dit donc le Kohen Idiot il arrête de travailler sort, sort, sort le père est mort, sort Rashi Rashi il dit mort non, non, il finit son travail après il sort il finit son travail alors on dit maintenant la question de travailler c'est quoi Rashi il dit au sujet du Kohen Gadot au sujet du Kohen Idiot il t'a dit il t'a dit voilà tu le fais sortir il travaille tu le fais sortir au sujet du Kohen Gadot il ne travaille pas tu le fais rentrer voilà voilà selon Rashi la Pouchia d'accord après tu peux dire oui c'est pas la même chose le Kohen Gadot le Kohen Gadot c'est pas la même chose ça va c'est bizarre d'accord voilà la question selon Rashi je m'arrête là on est dans ça on est dans ça d'accord et à cause de ça il a fait le Doha de faire le Kalva Kham comme on vient de l'expliquer il est un peu le Kalva Kham mais il n'y a pas de le Kohen Gadot moi tu te vas dire non on parle du Kohen Gadot il faut gaffe des Kohen Gadot maquri ah tu vas me dire il y a écrit dans la Bretagne il faut qu'il a rien ça c'est des Rabbanan il peut le faire ça c'est des Rabbanan mais la Torah il ne doit pas il fait l'Avoda il finit l'Avoda mais il y a des Rabbanan non ils ne veulent pas comment il voit ça où il voit ça que Rahami ne me veulent pas et que de Minatoran comment je comprends la phrase c'est du Parle du Kohen Gadot quoi Kohen Gadot il a dit qu'il doit travailler c'est ça la question de Rachid c'est ça et donc lui il répond il doit faire l'Avoda il doit s'arrêter il s'arrête ne t'étonne pas on va voir dans la Mastana qu'ils ne doivent pas faire l'Avoda on va voir le peur qu'ils viennent à manger tu vois bien qu'on va le dire ça alors il faut que le Kohen Gadot il m'a qurivi midi au laitah tout le jour bien que le Minatoran il approche le Kohen Gadot il gazzle le barbanan il va y avoir un ami il dit qu'il 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 va y avoir un ami alors si tu vois un ami répond comme ça pour expliquer l'opinion de la Mastana pourquoi tu n'expliquerai pas comme ça la Balaïta dans la Mastana d'accord donc tu ne crois pas que c'est un doigt de toutes les manières on va le dire deuxième question sur Rashi quand tu dis c'est un peu mais pourquoi c'est chez moi ça c'est qu'ils comprennent que quand on dit c'est il n'a même pas encore commencé l'avoda 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 elle est dans sa affaire et si c'est comme ça et qu'on parle de Kohen et Jot selon toi Rashi il dit aussi il dit une telle chose il amène une autre petite preuve alors ça aussi pour moi ce n'est pas une grande preuve c'est tout voilà ce qu'elle dit elle n'a pas rapporté à la Bia aussi d'accord il y a marqué selon toi Rashi on aurait déjà rapporté à la Bia aussi il n'y a rien rapporté ça veut dire que dans Kohen et Jot il n'y a pas de Mahloque pas de Mahloque parce que la Mahloque elle n'est que sur le Kohen Gadou pourquoi tu dis une petite preuve pour toi elle est bien cette preuve qui n'a pas eu Rabi aussi c'est parce que dans ton Seftab ça n'apparaît pas ça n'apparaît pas dans ton Seftab on rapporte quand même s'il y a une opinion qui est roulée ça veut dire comme il dit c'est Koulé à priori non c'est pas sûr bon c'est pas grave ça s'appelle une preuve quand même Baruch Adonai et l'éolam Amen on va expliquer Rava Bézat Hachem Rav Yudad demain avec Rava Bézat Hachem à dans 5 minutes à dans 5 minutes